bonjour à toi chers spectateurs la planète des singes le nouveau royaume au kingdom of the planet of the apes de westbowl je fais partie de ceux qui ne comprenaient pas l'arrivée de ce projet parce que la planète des singes suprébastie était une très belle conclusion alors pourquoi relancer encore l'univers sachant que derrière si vous suivez un peu l'actualité les producteurs ont quand même en tête cinq films après on peut être surpris le résumé pour faire simple de nombreuses décennies après la mort de césar la planète est désormais dominée par les singes vivant en clan et cherchant simplement à survivre noah fait partie du clan des aigles et va se retrouver plongé au coeur d'une aventure qu'il ne soupçonnait absolument pas et va pas surpris pas déçu non plus la sensation de revoir la planète des singes les origines c'est à dire que c'est sympa on passe un bon moment c'est plutôt un bon divertissement ça c'est efficace mais rien de plus alors du coup on peut se poser la question de l'utilité d'un tel projet de se demander si c'est vraiment nécessaire de relancer la saga la planète des singes avec cette optique d'avoir l'univers étendu entre guillemets après la mort de césar en soit le film est plutôt bon le petit souci qu'il a c'est qu'il est beaucoup trop long pour ce qu'il est il dure deux heures 25 il mériterait de durer deux heures et d'être beaucoup plus condensé dans sa dramaturgie il a pour autant des questionnements et des interrogations qui je trouve sont plutôt bien amenés au sein du projet et au sein de la dramaturgie on est bien embarqué dedans je trouve que west ball s'en sort pas trop mal clairement il ne succède pas dignement à matt reeves mais par rapport à rupert sanders qui avait dirigé le premier film ça va c'est pas extraordinaire mais ça va en fait c'est un bon divertissement mais car rien de plus en fait à nous offrir que d'être divertissant dans l'instant typiquement le genre de film qu'on va tout doucement oublié au fil du temps et on se souviendra vaguement disant tu te souviens la paix des singes nouveau royaume moi c'était pas mal mais c'est tout ce qu'on risque de retenir ce film indéniablement notre époque est faite de revival et de suite à des longs métrages que l'on aurait jamais soupçonné offrant parfois de jolies surprises et même des énormes claques mais offrant surtout voire même souvent des moments de déception où l'on se dit que franchement tout cela n'était pas très nécessaire west ball donne donc une suite aux aventures de césar en nous plongeant encore plus loin dans le futur le temps d'un moment des divertissements sonnant comme efficace et prenant sur l'instant mais qui ne laisse clairement pas la même trace que celle qu'a pu offrir matt reeves avant lui donnant à l'univers de boulet une portée plus classique et plus convenu qui marche tout de même bien en termes d'écriture donc le scénario est écrit par josh freyman basé donc sur les personnages développés par rick jaffa et amanda silver et bien évidemment le roman de pierre boulet disons que cette dramaturgie dans sa globalité est plutôt bien amené même si remis dans son contexte elle est extrêmement simple c'est vraiment l'histoire la plus basique du monde sauf qu'à la place des êtres humains vous avez des singes mais sinon c'est le personnage qui vit dans une petite communauté tout va bien d'un seul coup il ya des autres singes qui se pointent ils foutent le boxon et puis notre personnage principal va essayer d'aller retrouver ses copains littéralement c'est ça c'est à dire que ça n'a rien inventé en termes d'écriture en termes de conception dramatique et en termes de narration globale on se laisse vraiment emmener dans un espèce de roller coaster où on sait très bien qu'à un moment le film va faire une boucle et point barre après cette boucle est plutôt entraînante parce que on sent qu'il ya une envie de la part de frein man de vouloir non seulement développer des personnages qui soient assez accrocheurs mais surtout faire en sorte que leur histoire est une certaine puissance dramatique même si on se doute très bien de comment elle va se résoudre on sent que l'objectif n'est jamais de jouer sur des personnages monochrome il y en a quelques uns il ya des méchants très très noir et il ya des gentils très très blanc mais au milieu de tout ça je trouve que la majorité des protagonistes sont plutôt en nuances et du coup permettent en fait à l'écriture de ressortir un petit peu du lot parce que si vous vous limitez vraiment à l'évolution de noah noah est le personnage le plus convenu du monde déjà noah alors je sais que c'est bien d'avoir des personnages qui aient des noms un petit peu métaphorique là peut-être que ça aurait été nécessaire de d'être plus délicat dans les références un tout petit peu mais bon bref c'est pour vous donner un ordre d'idée ce film n'est pas la subtilité incarnée mais on sent que c'est pas l'objectif de friedman friedman fait de cette aventure une longue réflexion autour de l'inéluctable violence de notre planète et de ceux qui la peuplent donnant lieu à un message pas forcément très subtil je vous l'accorde mais qui fait qu'au bout du compte on se laisse tout de même embarquer dans ce moment de réflexion et d'intensité il reste que le manichéisme global de l'écriture fait que cette métaphore de l'évolution néfaste des alphas sur la planète terre sonne par moments comme lourde et comme peu subtil mais donne tout de même à cet ensemble dramatique une vraie intensité et puissance émotionnelle qui fait que même si l'on peut voir les ficelles de loin on s'investit tout de même profondément dans ce voyage en termes de mise en scène west ball je me rappelle avoir trouvé le troisième volet de la saga le labyrinthe plutôt efficace en termes de mise en scène après west ball typiquement c'est le genre de réalisateur qui fait bien le taf je trouve est vraiment au service de la performance si je devais résumer en fait son cv c'est que oui ici il met parfaitement en exergue à quel point visuellement le film est époustouflant c'est à dire que du début à la fin on est constamment en train de se dire que non seulement les effets spéciaux servent la narration mais au delà de ça ne font pas sortir du film et ça c'est hyper important de le souligner parce qu'aujourd'hui on n'arrête pas de dire à gauche et à droite que les effets spéciaux font souvent sortir du film ça n'est pas le cas ici ils sont au service de la narration ils sont au service de l'immersion du spectateur et west ball on sent que son objectif c'est d'accompagner ça de faire en sorte que visuellement le film sonne non seulement comme le plus crédible possible mais surtout arrive à trouver ce meilleur équilibre qu'il peut y avoir entre images de synthèse et prise de vue réelle et je trouve ici qu'on est dans cet équilibre on est dans cette envie de vouloir non seulement accrocher le spectateur à quelque chose de crédible mais en plus de ça de faire en sorte que ça soit vraiment impressionnant dès les premiers plans on sent qu'il ya cette majestuosité cette envie de nous plonger dans un décor cette envie de nous plonger dans une aventure qui sort du lot et surtout qui ne sonne pas comme accroché à notre époque donc là dessus c'est réussi après west ball derrière il a un rythme il a une dynamique il est logique de composition qui est certes plutôt efficace mais qui ne détonne pas plus que ça notamment je trouve par rapport à matrice qui lui avait une certaine puissance visuelle qu'il mettait au service d'une aventure qu'il maîtriser et là peut-être ou west ball ici se fait un peu bercer en fait par la performance visuelle ball est un cinéaste classique ne cherchant pas à sortir du lot plus que cela mais cherchant avec le plus de pragmatisme et de logique à développer et mettre en place à l'écran quelque chose qui marche qui prennent le spectateur sonnel et qui fasse que devant cette épopée on se laisse totalement embarqué après comme évoqué avant le metteur en scène ne propose rien de surprenant ne parvient pas forcément plus que cela sublimer son récit par une présence derrière la caméra qui donnerait une teinte et une saveur particulière à son image mais il peut se reposer sur l'indéniable générosité graphique de son film par ses décors et ses effets spéciaux pour que le spectateur se sente satisfait en termes de casting celui ci est bien sans être forcément détonnant freya alan dans le rôle de nova et bien sans être forcément renversante peter mcconn dans le rôle de raka quelque chose de quand même assez impressionnant je trouve que physiquement il impose quelque chose dans le rôle de cet orang-outan un peu sage dans les rôles plus tertiaire lydia peckham travis jeffery kevin durand en grand méchant qui fonctionne très très bien nils sandylans william h macy et k darville sarah weisman dick and lack man enfin la majorité s'en sort bien sans être surprenant ou détonnant j'avoue que l'acteur qui campe noah est vraiment un très beau digne successeur d'andie serkis il s'en sort bien il arrive à bien emmener le personnage il a une bonne physique il a une bonne diction je trouve vraiment qu'il arrive à très très bien d'incarner ce personnage owen tig est vraiment bon dans le rôle de noah le jeune acteur parvenant à totalement dominer ce héros succès dans tout le même un personnage marquant auquel il donne une carrure qui fonctionne très bien à l'écran au bout du compte la planète des singes de nouveau royaume ou kingdom the planet of the apes divertissant mais qui ne restera pas forcément en mémoire très longtemps c'est le petit souci je pense de ce type de blockbuster c'est à dire que clairement on se dit que aujourd'hui donner une suite à la planète des singes après ce qu'a été suprématie pas sûr que ce soit très nécessaire après en tant que tel on s'amuse bien on passe un bon moment c'est bien fait c'est au dessus du lot par rapport à pas mal de blockbusters qui peuvent donner la sensation de s'en foutre complètement de l'univers là on sent qu'il ya un respect après rien de neuf pas super entraînant je sais pas si ça sera la meilleure direction à prendre pour les films à suivre mais en tout cas la planète des singes de nouveau royaume de westbowl pourquoi pas vous avez passé un bon moment de vent ça va bien vous divertir ça fait patienter en attendant les gros blockbusters de l'été surtout semaine prochaine à plus